Merci. Vous savez que le postulat entre nous est très clair. Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien entendu. Concernant le colonel Tchébrot, ce sont des propos qui vous ont été rapportés. Vous êtes d'accord avec moi? Oui? Oui. Alors, vous dites que votre frère, ce que je ne comprends pas, vous a dit qu'il n'y avait aucun problème, tout de suite venait de le dire, qu'il n'y avait aucun problème avant l'arrivée des berets rouges. Vous le confirmez? Je dis dans l'enceinte du stade, au moment où les mythiques étaient en train d'être prononcés. Selon lui, il n'y avait rien. Il n'y avait rien? Il n'y avait rien ne laissé croire qu'il allait y avoir cette répression. Les deux mots, par suite de charges, vous savez, vous avez affirmé ça. Oui? Ça, ce n'est pas un problème? Je n'ai pas compris votre... Vous avez parlé de deux mots, du fait des gendarmes. Ça, ce n'est pas un problème? Vous estimez que ça, ce n'est pas un problème? Le fait que des personnes meurent pendant une manifestation, je trouve que c'est un sérieux problème. Donc, pourquoi vous dites qu'il vous a dit qu'il n'y avait pas de problème avant l'arrivée des berets rouges? Non, c'est-à-dire qu'on n'est pas. Dans les circonstances des lieux, c'est là que nous ne sommes pas ensemble. Je vous dis, c'est dans l'enceinte, avant l'arrivée des berets rouges, on m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Puisque les discours étaient en train d'être tenus, tranquillement. Puisqu'ils sont rentrés, ils ne pouvaient pas croire qu'il allait y avoir une répression contre eux. Et là, moi, je suis à l'intérieur du stade. Voilà. Vous savez quand même, vous étiez là depuis le début de ce procès, que les charges-là, vous avez parlé de charges. Ces charges-là ne relévaient pas de colonel Moussa Tchébolo Kamara parce qu'il n'était pas chargé du maintien d'ordre. Moi, je ne sais pas, je maintiens à ce que mon frère m'a dit. La gendarmerie était là et qu'il a vu le colonel Tchébolo et ses hommes. Oui, je maintiens cela. Vous maintenez également qu'il, le défunt vous a dit, le colonel Tchébolo était à l'esplanade du stade du 28 septembre, en train de sensibiliser les leaders, en train de discuter avec les leaders. à l'esplanade. Vous le confirmez ? Je confirme qu'il a essayé, oui, de sensibiliser. Mais que, finalement, je pense qu'il n'a pas pu tenir parce qu'il y avait un grand nombre de personnes aussi qui étaient hostiles. J'insiste sur les circonstances de lieu. C'était devant la pharmacie Manizé, tel que cela a été plusieurs fois réitéré ici, ou à l'esplanade. Qu'est-ce qu'il vous a dit, précisément ? Lui, je parle par rapport à la position de mon frère, qui était du côté de l'esplanade. Il y avait d'autres du côté de la station ou de la pharmacie. Voilà. Donc, le colonel était du côté de la station. En tout cas, vers là-bas. Vous dites que vos soeurs, vous-même, vous avez été au camp avec vos soeurs. Oui, maître. Voilà. Elle serait venue vous dire, voilà, qu'il y avait des cris. Vous le confirmez ? Je le confirme, oui. Au niveau des services spéciaux et de... Et chez le colonel privé. Et chez le colonel privé. Oui. Mais est-ce que vous savez que ces deux services étaient très éloignés ? Il y avait à peu près 700 mètres entre ces deux services. Est-ce que vous le saviez ? J'ai bien dit du côté de la présidence et du côté de ce colonel Kébouro. Ce n'est pas au même endroit. Ça veut dire qu'ils sont allés d'abord à la présidence, puis de l'autre côté, à la sortie, pour se trouver les services du colonel. Vous-même, vous avez dit que vos soeurs, ce que je ne comprends pas, que je veux comprendre, vos soeurs ont été bloqués. Comment elles ont pu entendre ces cris ? Elles ont été bloquées à la porte. Je n'ai pas dit ça. Vous n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'elles ont été bloquées. Pas du tout. Les militaires devaient nous aider pour la manifestation de la vérité. Les militaires qui vous ont donné ces informations-là, est-ce que le tribunal peut avoir leur identité ? Ces personnes ne souhaitent pas être connues ici. Donc, je ne peux pas donner leur identité. Leur comparution nous aiderait. Aiderait le tribunal. à savoir s'il y avait effectivement des manifestants détenus ou violents au niveau du camp Alpha Air Diallo. Je ne peux pas révéler leur identité, maître. Vos soeurs, quand même, peuvent se présenter ici ? Mes soeurs ? Oui, celles qui ont été avec vous au camp Alpha Air. Bon. Elles le pourraient, oui, mais... Actuellement, il y a une qui est malade. Donc, elle ne peut pas se mouvoir. Elle a un problème d'arthrose au niveau des hanches. Elle est seulement à la maison. Et il y a l'autre qui est en service à l'intérieur du pays. Comme vous ne voulez pas fournir l'identité de ces militaires... Non, c'est que ce n'est pas que moi, je ne veux pas. Mais ces personnes-là ne veulent pas. Et moi, je ne suis pas autorisé à les veiller. C'est ça. Nous sollicitons néanmoins du tribunal la comparution de vos soeurs, le moins venu. Je vous remercie, M. le Président. M. Bass, s'il vous plaît, vos lunettes, toujours. Oui, chers confrères, je reviens encore à vous. Oui. On vous a lu un PV. Je vais commencer par ça. Un de vos avocats. Oui. Précisément, M. DS. Le procès verbal d'audition de parties civiles. Additif. Du 12... De 2012. Croix du 26 septembre 2012. Il vous a lu certaines parties. J'ai été surpris que vous confirmiez. Donc je veux revenir sur ça, moi-même avec vous. Je lis dans la narration des faits. Je vous précise qu'au moment de ma détention à la prison de Thierbro, aux environs de 0h, deux pick-ups de la gendarmerie ont embarqué des personnes vivantes pour une destination inconnue. J'ai également remarqué des personnes vivantes pour une destination inconnue. J'ai également remarqué une dizaine de camions, benne, destinées au ramassage des ordures remplies de cadavres pour les envoyer vers Yimbaya ou autre destination. Je veux d'abord rappeler qu'il s'agit d'une partie civile, pas d'un témoin. Est-ce que vous pensez, puisque vous avez confirmé, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est détenu... J'ai confirmé quoi ? Est-ce que vous, ce que j'ai vu avec lui, il vous a demandé, il vous a posé des questions ? Oui. Par rapport à ça, pour corroborer, je reprends ces termes. Ce qui a été dit. Et vous avez accueillé avec lui. Mais moi, je reviens sur ça avec vous. Est-ce que vous, vous pensez qu'une personne en retention ou en détention, moi je ne parlerai pas de détention, c'est ce qui est écrit, qui est privé de sa liberté, peut être ou retenu sur le colonel Thiebro, en même temps retenu sur le colonel Pivy ? Est-ce que cela est possible ? Cette question ne m'a pas été posée. Non, je ne vous pose pas la question qu'il vous a posée, je pose maintenant des questions à ma façon. Est-ce que cela est possible ? J'ai cru entendre dans sa lecture qu'il était détenu chez le colonel Thiebro. Je sais pourquoi je pose la question. Est-ce que c'est possible ? Vous allez comprendre ma logique. A mon avis, ce n'est pas possible. Parfait. Vous avez entendu le confrère dire que les deux bureaux n'étaient pas au même endroit. Ça, c'est une constance. Est-ce qu'en pareille situation, il pourrait rester sur le colonel Thiebro, savoir ce qui se passe de loin sur le colonel Pivy ? Est-ce que c'est aussi possible, ça ? Est-ce que cette partie civile ne dit pas de contre-vérité ? Je ne sais pas comment cette partie civile a pu avoir ces informations concernant ce qui se passe. Puisqu'on l'a lu, moi je lis pour vous pour démonter que ce n'est pas crédible. Est-ce que cette partie civile ne dit pas de contre-vérité ? C'est-à-dire que le bureau de Thiebro est là. Il est à plus de 700 mètres de bureau de Pivy. Mais la même personne dit avoir vu des gens embarqués aussi bien sur le colonel Thiebro que sur le colonel Pivy. Est-ce qu'une telle déclaration peut être prise au sérieux ? Pour une personne qui est détenue, je reprends le terme détenue. Laissez-le répondre maintenant. Je ne sais pas comment cette partie civile a été informée de ce qui s'est passé chez le colonel Pivy. Donc je ne peux pas répondre à sa place. Je continue. Le plus important c'est que ce n'est pas possible. Je continue encore. La même partie civile dit que j'ai remarqué des bennes déposées au ramassage, je crois, destinées au ramassage des ordures remplies de cadavres pour les envoyer vers Imbaya ou autre destination. Je vais vous poser deux questions sur cela. Comment une personne détenue pouvait savoir que des cadavres se trouvent dans des bennes ? Est-ce que ça aussi, c'est crédible ? Quelqu'un qui est détenu, donc privé de sa liberté ? Est-ce que vous avez confirmé ? C'est ce que je vous dis, maître. Je ne sais pas comment cette personne-là a été informée. Moi, je n'y étais pas. Donc, ce n'est pas crédible. Donc, ça... Alors, deuxième question à ce niveau, encore, et ce qui est dérangeant. La même personne dit que c'est bennes envoyées vers Imbaya ou une destination. Comment cette personne peut savoir, en étant détenue, que des corps sont en train d'être envoyés vers Imbaya ? Comment pouvait-elle le savoir ? Je ne saurais vous le dire, maître. Vous savez pourquoi ? Parce que tout le temps, on a parlé de Faba. Faba se trouve à Imbaya. C'est pour ça que ça a été inventé. Une autre question. Je vais encore continuer. Vous voyez déjà, on lui pose cette question. Au moment qu'on embarquait les personnes détenues à la prison de Thiebro et de Pivy, donc des deux coins, il était donc des deux coins, on lui pose une question. Est-ce que deux étaient là, c'est-à-dire Thiebro et Pivy ? Au lieu de répondre à la question, il dit oui. Il dit, il y avait d'ailleurs DADIS. On ne lui pose pas de question par rapport à DADIS. Vous ne voyez pas un acharnement ? Et au vu de toutes ces incohérences, vous ne voyez pas que c'est quelqu'un qui est préparé pour cela ? Vous savez pourquoi j'ai commencé par préciser que c'était une partie civile ? Est-ce que vous pouvez nous dire l'or de la partie civile ici ? Vous pouvez le dire. Non, je vous ai posé une question. Vous pouvez le dire, maître. Le parquet poursuit, accuse et est accompagné par la partie civile. C'est donc de bonnes guerres. On va avancer. Toujours à ce niveau-là. Une personne qui est détenue. Est-ce qu'elle est capable, en son lieu de détention, de connaître le mouvement ou les mouvements des véhicules pour savoir où c'est rentré ou où ça sort pour aller à tel endroit ? Je ne suis pas auteur de ces affirmations. Je ne sais pas comment il a pu avoir les informations. Donc, je ne saurais vous le dire. Soeur confrère, vous aurez dû vous contenter de dire au confrère que je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne peux vous répondre au lieu de confirmer. Il a répondu, posé d'autres questions. Je vais avancer, monsieur le président. Soeur confrère, je reviens sur un élément important. Et là, je veux cette précision. Vous dites, ce jour-là, il n'a plus. Est-ce que vous avez suivi un des accusés ici, qui était là, à côté de la station, et qui a même parlé de gaz lacrymoselle ? Mais est-ce que vous pensez que toutes les personnes interrogées qui étaient là, que ce soit les leaders politiques, personne ne confirme qu'il y a eu la pluie ce jour-là ? Vous savez que vous êtes parti civil. Ces personnes peuvent venir. La question, c'est pourquoi vous dites qu'il y a eu la pluie ce jour-là alors qu'il n'y a pas eu de pluie ? Est-ce que c'est pour justifier la photo qui a été présentée ici ou par le parquet ou par la partie civile où on voit des personnes supposées être des éléments de services spéciaux avec un manifestant où on voit la pluie ? Est-ce que c'est pour justifier ? Parce que cette photo n'est pas prise ce jour-là. Est-ce que vous voulez justifier cela ? Tout simplement. Déjà, ce jour-là, je n'étais pas dans cette salle. Mais en plus, je le réitère, je confirme, que ce jour-là, il n'a plus. Je ne sais pas s'il n'a plus en votre bas-lieu. Personne ne confirme. S'il vous plaît, laissez-le répondre. Vous avez posé votre question, laissez-le finir. Comment il avait fini ? Il n'a pas fini, il est en train de parler. Allez-y. Je dis que je confirme qu'il n'a plus, en tout cas, de Dixing là-bas, jusqu'en ville. Moi, j'habitais la ville, et il y a eu la pluie. Ça, vous devez encore poser des questions. Non, on va demander au tribunal d'autoriser la météo. C'est aussi facile que ça. C'est aussi facile que ça. Vous avez également, en répondant à l'une des questions de la partie civile, maître Hamidou, vous avez confirmé qu'une attaque au stade contre une population civile, vous avez confirmé que c'était une attaque systématique. vous avez confirmé que c'était une attaque généralisée. Vous pouvez dire au tribunal ce que c'est qu'une attaque systématique, ce que c'est qu'une attaque généralisée. Qu'est-ce qu'une attaque systématique ? Je ne répondrai pas à cette question. Mais pourquoi vous avez... Mais c'est une attaque ciblée. Pourquoi alors vous avez confirmé ? Pourquoi j'ai répondu à la question ? Pourquoi vous avez confirmé ? Pourquoi j'ai confirmé ? Parce que je pense comme lui que c'est une attaque ciblée contre les manifestants. Une attaque systématique contre les manifestants. Je ne vois rien à redire sur ce qu'il a dit. Est-ce que vous savez que l'attaque systématique et l'attaque généralisée sont des éléments caractéristiques du crime contre l'humanité ? Et que dans cette procédure il y a une requalification et on ne parle plus de crime contre l'humanité ? Est-ce qu'au moins vous saviez ça ? Je le sais, oui. Mais alors pourquoi vous vous direz que c'est une... vous confirmerez que c'est une attaque systématique et une attaque généralisée ? Parce que... Je confirme que je ne vois rien à redire. S'il vous plaît, c'est bon. Une autre question. C'est une autre question que j'ai posée. Il avait déjà répondu à ça. Vous-même, vous l'avez posée. On va... Merci, président. Dites-moi, tout à l'heure, vous avez aussi fait une autre confirmation quand une partie de la défense vous a posé la question de savoir qu'il appartenait à ceux qui ont une version contraire d'apporter la preuve de cette déclaration selon lesquelles le colonel Diaby, ministre à l'époque, et madame Fatou Siké étaient allées, je crois, détruire, je peux me tromper et je pourrais être rectifié par le président, détruire, je crois, des preuves. Est-ce que, au moins, en confirmant, vous n'aviez pas oublié que la charge de la preuve incombe au demandeur, c'est-à-dire qu'il appartient à celui-là même qui allègue à une prétention d'apporter les éléments de preuve de cette prétention, vous, avocat, et que ce n'est pas d'autres personnes de venir le faire. Mais pourtant, vous avez confirmé. merci, maître, pour cette question. Mais je voudrais juste vous rappeler que je ne suis pas là en tant qu'avocat, mais en tant que parti civil, victime, et je répondrai en tant que tel. la question qui m'a été posée, j'ai répondu comme je le sentais. Donc, quant à savoir si des preuves ont été détruites ou dissimulées, j'ai répondu que c'est effectif. est-ce que vous saviez qu'en dehors de ce tribunal, les parties essentielles, cette procédure, c'est le parquet, c'est la partie civile, c'est la défense, et que vous, vous êtes partie civile, c'est pour ça que nous vous posons des questions, pas comme on les posera à un témoin. Je le sais. C'est justement pour ça que je vous pose ces questions. Et je précise, en tant que partie civile que je les pose. Cher confrère, ma dernière question. Ma dernière question. pourquoi vous ne vous êtes pas tout simplement contenté de relater ce que votre feu frère vous a dit au lieu de vous ériger vous-même en témoin comme si les faits vous les aviez vécu et que vous les expliquez comme si vous étiez là. Ça, c'est votre sentiment, maître. J'ai relaté ce qui m'a été raconté téléphoniquement et j'ai relaté ce que moi j'ai vécu personnellement. Je ne sais pas où est l'amalgame. Dernière question. Dans votre PV, je vois que vous demandez 2 milliards. Comment ? Dans votre PV, je vois que vous demandez 2 milliards à titre de dommages et d'intérêts. La vie n'a pas de prix, maître. Voilà où je voulais en venir. J'ai terminé, monsieur le président. La vie n'a pas de prix. Merci. Merci bien. Maître Bas. Oui, maître. Je commence par l'avant-dernière question de mon cher confrère. La dernière question. Oui. Vous vous étiez rendu à la morgue, non ? Tout à fait. Vous avez vécu les faits. Oui. Est-ce qu'on vous a rapporté ce que vous avez vu là-bas ? Non. Voilà. C'est ce que je viens de lui dire. Vous vous êtes rendu ? Ce que j'ai vécu personnellement, je l'ai rapporté ici. Ce qui m'a été raconté téléphoniquement, je l'ai également rapporté. Vous vous êtes rendu aux urgences de l'hôpital national Donka ? Tout à fait. Vous avez vécu les faits. Tout à fait. Vous avez vu des blessés. Tout à fait. Vous avez vu des corps. Tout à fait. Vous avez vu du sang couler. Bien sûr. Ce n'est pas du vécu ? C'est du vécu. Voilà. Vous vous êtes rendu à la morgue d'Ignace Dine. Oui ou non ? Oui. Voilà. Là encore, vous avez vécu ce que vous avez vécu là-bas. Oui. Je n'ai pas eu l'accès là aussi. Voilà. Et vous vous êtes rendu au camp Al-Faïa Diallo. C'est effectif. Le siège du CNDD. C'est effectif. Le siège de la présidence de la République à l'époque. C'est effectif. Et vos soeurs avec lesquelles vous étiez venus à la recherche de votre frère vous ont rapporté ce qu'elles ont vu là-bas et ce qu'elles ont entendu. Tout à fait. Ce n'est pas ce que vous avez dit ici ? C'est ce que j'ai dit. Voilà. Alors, tout de suite, on vous a fait croire que le ministre de la Santé avait apporté une assistance aux blessés. Les 1,5 milliards qui ont été décaissés. Cet argent-là, c'était l'argent du CNDD ou bien c'était l'argent des Guinées ? Si je me souviens bien de ce qui a été relaté ici, on dit que l'argent a été décaissé de la Banque Centrale. Voilà. Donc, c'est des fonds de l'État. Ce sont des fonds de l'État. Tout à fait. Provenant du contribuable Guinée. Tout à fait. Oui ou non ? C'est effectif. Alors, si le ministre de la Santé, en tant que chef militaire à l'époque, s'il voulait assister cette population qui a été attaquée, est-ce qu'il ne devrait pas empêcher l'attaque au stade du 27 septembre ? Ça aurait été la meilleure façon de sauver les Guinées. Alors, s'il était soucié de cette population qui a été victime de ce massacre, est-ce qu'il ne devrait pas faire une déclaration s'est désolidarisant du gouvernement et tout en démissionnant ce jour ? Il aurait pu le faire. En tant que ministre de la Santé. C'est juste. En tant que médecin assermenté. C'est effectif. En tant que parachutiste commando. C'est juste. Parce que je rappelle que dans le box des accusés, il est le seul parachutiste commando qui a le droit de porter le beret rouge. C'est juste, maître. Est-ce qu'il n'encoure pas une grande responsabilité ? Je l'ai dit tantôt en répondant à une question de la partie civile qu'il ne peut pas se dégager de sa responsabilité. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Monsieur Ba, j'aimerais savoir est-ce que les autorités à l'époque, quand il y a eu tous ces morts et que vous, vous étiez à la recherche des corps, est-ce qu'il y a eu un appel lancé par les autorités dans le but de faciliter l'identification en vous demandant par exemple d'apporter une pièce d'identité pour savoir avant la remise des corps, est-ce que ce processus a été facilité à l'époque ? Non. Non. Est-ce que après qu'il y ait eu ce grabuge, le jour où on a rendu ces corps et que ce jour-là, le ministre Kutubu Sano à l'époque a été attaqué de façon violente parce que tout simplement les gens ne retrouvaient pas les corps de leur famille, est-ce que ce jour-là, vous avez eu des réponses de la part des autorités en vous demandant de fournir les identités pour que vous trouviez des réponses aux questions que vous vous posiez à l'époque ? Non. Ça n'a pas été fait. Quelle a été l'attitude du ministre de la Santé lorsqu'il vous a retrouvé devant la mort de Donka ? Est-ce qu'il a daigné vous présenter des condoléances ? Quelle a été son attitude ce jour ? En fait, il a tout simplement demandé aux gardes de se poster-là et de dégager tout le monde aux alentours de la mort. Donc, pas une once de compassion vous n'avez senti ce jour-là ? Je n'en ai rien ressenti. Je n'ai plus d'autres questions, M. le Président. Je vais dire un bref passage du procès-verbal d'audition de M. Selou d'Alain Diallo. C'est la cote 1277. Il dit ceci. Alors que nous étions bloqués là, Tchègro est parti vers le stade pour revenir 10 à 15 minutes après pour intimer aux agents de nous céder le passage en nous demandant d'aller sensibiliser les manifestants. Des informations à notre disposition faisaient état de deux mots parmi les manifestants. cette déclaration de M. Selou d'Alain Diallo vient-elle confirmer l'information que vous a donnée votre jeune frère défunt ? C'est une confirmation, M. le Président. Bien. Merci, M. le Président, M. les assesseurs. Alors, M. Barre, suite à une question posée par un de vos conseils de la partie civile concernant le pourquoi le colonel Diaby n'a pas stoppé les actes du 28 septembre, je voudrais savoir selon vous par quels moyens ils pouvaient le faire pour y parvenir. Quels sont les moyens qu'ils pouvaient ou qu'ils disposaient pour stopper les actes du 28 septembre encore qu'ils n'étaient pas présents ? Selon moi, il aurait pu demander au Président d'intervenir en direct par exemple sur les antennes de la radio télévision guinée pour demander aux militaires de rentrer au camp. Mais, M. le ministre de la Santé il n'était pas ministre de la Défense il n'était pas le chef d'état général des armées encore moins le recommandant à la gendarmerie. Il n'était rien d'autre que le ministre de la Santé. Et, vous reconnaissez quand même que le ministre de la Santé ce jour-là il était dans l'intervalle de Koya Conakry. oui ou non ? Oui. Bien. Mais il est retourné à Conakry. Il s'est retourné à Conakry pendant que les massacres ont terminé. Est-ce qu'il y a une possibilité d'être à la fois à Koya et au même moment être au stade ? Maître c'est possible être au stade ? Oui. Vous dites qu'il devrait avoir les moyens de prendre un axe de faire ceci et de faire cela jusqu'à ce que les massacres soient stoppés en passant par son président. Je vous demande en ce moment précis le ministre de la Santé Diaby il n'était pas présent au stade. Nous sommes d'accord sur tout ça. Je veux savoir le moment où il était à Koya en partance pour Koya est-ce qu'au même moment il avait la possibilité d'être au stade ? Maître les massacres n'étaient pas seulement dans la matinée. Les massacres se sont poursuivis toute la journée et les jours suivants. C'est vous qui m'avez demandé ce qu'il aurait pu faire pour éviter ou au moins atténuer. Alors il était un ministre d'Etat. Il ne s'agit pas d'être un ministre de la Défense pour avoir accès au président. Il avait accès au président et certes un ministre est bien écouté par le président donc il aurait pu demander au président d'intervenir en direct à la radio télévision. peut-être peut-être que ça aurait pu faire quelque chose en faveur des manifestants. Maître Oui maître Oui ou non Diaby n'était pas le seul ministre à l'époque oui ou non il y avait tout un gouvernement répondez s'il vous plaît oui ou non c'est ce que je dis maître il y avait tout un gouvernement composé de ministres est-ce que vous pensez que même si on a une hargne contre quelqu'un c'est qu'il est incapable de faire est-ce que vous pouvez l'obliger à le faire incapable de faire même si on a la haine contre quelqu'un oui est-ce que vous pouvez l'obliger à faire quelque chose qu'il est dans l'impossibilité d'accomplir bon je ne comprends pas votre question non je veux savoir oui allez-y non c'est ce que je vous dis je ne comprends pas votre question je veux dire que même si on est fâché pour n'importe quel intérêt que ce soit même si on n'aime pas une personne mais est-ce que vous pouvez l'obliger à faire ou à poser un acte que lui-même pratiquement est de manière matérielle il est incapable de le faire un acte on ne peut pas obliger quelqu'un à faire ce qu'il ne peut pas faire matérielle est-ce que colonne Yabi était dans les pouvoirs pendant qu'il est sur son chemin pour Koya pendant qu'il reçoit un coup de téléphone du chef d'état-major général des armées qu'il y a eu un massacre est-ce qu'il était dans les possibilités matérielles de stopper ce massacre-là selon vous j'ai donné la réponse que je pouvais à cette question d'accord d'accord alors pour peut-être terminer je voudrais apporter une précision tout à l'heure monsieur le président je disais tout à l'heure que le comité de restitution des corps était plutôt présidé par Koutoubou ministre secrétaire à la présidence chargée n'est-ce pas des affaires religieuses alors je précise également que les corps les 57 corps qui ont été déposés n'est-ce pas à à la mosquée Faïssal ces corps ont été effectivement confirmés le nom en présence de tous les parents des victimes et que si vous dans votre décompte vous estimez que le chiffre qui est arrivé là-bas est moins par rapport au chiffre officiellement déclaré les 57 corps cela ne relève pas de la compétence ni des capacités de colonel Diaby d'autant plus qu'il existait un comité institué à cet effet je vous remercie monsieur le président on ne fera aucun commentaire maintenant on va poser directement des questions des questions qui n'ont pas été posées encore voilà parce qu'il faut qu'on fasse la différence au moins entre un commentaire et une question très bien maître oui maître votre apparition en tant que premier parti civil à cette barre nous réjouit beaucoup la question s'il vous plaît question oui ou non le ministre de la santé n'avait pas pour vocation de gérer les vivants dans cette affaire oui ou non il avait à gérer les blessés les morts voilà surtout des morts attendons-nous là les morts et c'est justement pour un mort que vous êtes là ou des morts c'est ça non c'est ça même voilà pas des survivants surtout mais vous c'est pour votre mort la question maître oui maître que demandez-vous au tribunal ma famille et moi demandons au tribunal que la lumière soit faite que justice soit rendue à toutes les victimes voilà est-ce que vous savez qu'avec votre apparition le débat se circonscrit maintenant c'est le peuple de Guinée c'est le tribunal c'est le ministère public la partie civile en tout cas avec votre passage contre le ministre de la santé et l'ex-président de la diète la question s'il vous plaît vous le savez oui monsieur oui maître c'est bien ça non oui le peuple de Guinée est en train de recenser ses bourreaux c'est ça non vous avez déjà dans votre registre deux éléments quand même oui ou non oui hein vous n'avez plus rien à craindre vous avez perdu ce qui vous tient de plus cher vous avez combien de bourreaux dans votre JBS hier vous avez Moussa Dadis Kamara c'est ça non j'espère que le tribunal les identifiera oui mais vous en votre fort intérieur qu'est-ce que vous avez à reprocher il en fait partie oui ou non il en était le premier responsable oui ou non dites-moi oui ou non je suis en train de vous répondre maître ne lui imposez pas une réponse laissez-le répondre laissez-le répondre alors s'il vous plaît oui allez-y ma famille et moi nous le tenons pour responsable pourquoi parce qu'il était le premier responsable de cette nation mais au-delà de cette responsabilité morale vous savez qu'il a été au stade il a coordonné la tuerie de la question la question oui c'est une question c'est pas une question est-ce que vous savez qu'il a été au stade je l'ai appris dans cette salle voilà et est-ce que vous avez eu l'avis contraire pas encore voilà donc s'il y a eu des tueries c'est sous sa coordination oui ou non vous êtes très loyal le maître ça on apprécie ça c'est vous j'attends que le tribunal me dise merci qui est responsable merci merci monsieur le président monsieur monsieur bar oui maître en dépit des questions pertinentes posées par maître Jokamé tout à l'heure vous venez encore d'attester après la lecture de maître sadici milimono que ce qui a été dit par élagé loudalindia le confirme le propos du défunt tout à fait maître est-ce qu'il est indiqué dans le procès verbal de l'âge loudalindia l'eau le lieu où ces deux morts là ont été enregistrées est-ce que cela est précisé pour que vous le confirmiez c'est une lecture qu'il a faite mais je crois qu'il a dit qu'ils sont informés qu'il y a eu deux morts il l'a dit au stade je pense je ne me rappelle pas très bien il a indiqué dans le procès verbal que les informations qui leur parvenaient faisaient état de deux morts et vous vous confirmez oui alors que vous êtes devant un tribunal criminel oui qu'est-ce que vous en pensez bon je je sais qu'il ne parle pas des morts à l'intérieur du stade ça ne peut être que les morts sur l'esplanade du stade encore une fois est-ce que c'est crédible si on n'indique pas le lieu et les circonstances du décès est-ce que c'est crédible c'est des informations qui se recoupent maître il n'y a pas que deux morts à l'intérieur du stade cela ne peut être possible que sur l'esplanade selon vous donc je confirme merci monsieur chers confrères une seule ou peut-être deux questions je reprends ce que vous avez dit ici publiquement est-ce que vous confirmez que le reproche que vous et votre famille aviez contre le président Dadis c'est uniquement parce qu'il était premier responsable de la nation guinéenne à l'époque des faits oui je l'ai dit est-ce que vous confirmez je l'ai dit mais vous savez le déroulement de ce procès nous édifiera plus pour le moment est-ce que vous confirmez ce que vous aviez dit tout à l'heure est-ce que vous le confirmez si c'est parce qu'il était simplement le président je peux reprendre avec la permission du président ce que vous avez dit vous avez dit le reproche que vous lui faites vous et votre famille c'est parce qu'il était le premier responsable de la nation guinéenne est-ce que vous confirmez cela oui j'ai dit cela parce que j'estime que rien ne peut se faire sans qu'il ne soit informé donc premier responsable donc vous confirmez que c'est juste ça n'est-ce pas dernière question est-ce que être président de la république est en soi une infraction pas du tout je vous remercie est-ce que vous savez que la partie civile contribue à la manifestation de la vérité tout à fait est-ce que vous savez que c'est après que la vérité est éclatée et que le tribunal soit rentré en condamnation que vos droits peuvent être garantis oui est-ce que vous savez que c'est seulement après la condamnation pénale que vos intérêts civils peuvent être indiqués et mis à la charge de ceux-là qui ont commis ces infractions bien sûr que je le sais maître bien depuis le début de cette affaire c'est aujourd'hui que moi j'ai su que chaque fois quand on appelle le parti civil c'est aujourd'hui que j'ai su que c'était vous oui depuis le début de cette affaire vous êtes dans la salle non bon j'étais là pour la plupart du temps bien vous avez suivi les débats non j'ai suivi oui j'étais là pour la plupart certaines fois où je n'étais pas là d'accord vous avez entendu les noms de ceux-là qui ont été au stade oui qui ont agi au stade bon vous avez entendu leur nom j'ai entendu les noms des personnes qui étaient au stade les préparatifs qui ont eu lieu depuis leur départ au camp Alpha Yaya pour venir au stade vous avez entendu les noms de ceux-là qui sont partis massacrer au stade bon j'ai entendu quelques noms oui d'accord parmi lesquels pouvez-vous me citer un nom le colonel Kieboro ensuite le commandant Tumba merci en ce qui concerne le colonel Kieboro son conseil est intervenu non est-ce que vous avez entendu ici le nom de Kalonzo parmi ceux-là qui ont été au stade bon est-ce que vous n'avez pas entendu qu'il était en prison j'ai entendu qu'il était en prison bien mais j'ai entendu aussi oui qu'il était au stade d'accord vous avez entendu aussi oui selon l'accusation enfin pas l'accusation selon un certain euh soricondé peut-être qui viendra ici parce que nous avons beaucoup de lots ici mais on ne sait pas pourquoi soricondé n'a pas été interrogé question s'il vous plaît selon soricondé il était au stade alors que il n'était pas au stade oui ou non question voilà c'est moi je vous ai donné la réponse que j'ai bien voilà maître oui maître celui qui a été vu au stade par une deux trois personnes quatre personnes cinq personnes une dizaine de personnes est celui qui n'a même pas été vu au stade à qui vous devez tendre la main pour la réparation des préjudices qui résultent des dommages que vous avez subis selon vous j'attends que le tribunal me dise qui doit à qui je dois tendre la main voilà donc n'acceptez pas qu'on vous induce d'un erreur c'est prématuré de mettre le chapeau sur la tête de tel ou tel accusé une autre question s'il vous plaît bien est-ce que après la douleur que vous avez subie une délégation s'était rendue à votre domicile pour gouvernemental par exemple jamais même la mairie ben à Pita oui le le préfet a effectué un déplacement d'accord pour s'allier présenter les condoléances à la famille d'accord mais c'est en tant que personne intuitive personne bien je termine lors du passage du colonel Blaise vous étiez dans cette salle oui à certaines vous avez suivi le débat oui vous avez entendu ce que le colonel Blaise a déclaré avait déclaré à propos du colonel Calozo à propos du colonel Calozo bon je me rappelle pas ah d'accord vous l'avez pas entendu ici le colonel Blaise déclaré que le colonel Calozo était effectivement en prison pendant les événements bon je je me souviens pas très bien j'avoue voilà mais vous savez quand même qu'il travaillait ensemble oui à l'antidrogue bien maintenant vous êtes rassuré de votre position est-ce que vous êtes rassuré que le colonel Calozo n'a pas été au stade et il était privé de sa liberté après le passage de colonel Blaise à cette barre ben je moi je ne je suis encore resté sur ma faim parce que moi je n'ai pas eu encore une autre preuve qui n'était pas là-bas merci j'ai entendu les deux versions d'accord je n'ai pas eu encore de preuve contraire en tout cas rassurez-vous je vous prie d'être rassuré qu'il n'était pas présent le tribunal l'appréciera merci monsieur le président président maître j'ai lu un bref extrait de l'audition de madame Hayah Ramatoulaïso arrivé à 8h à la terrasse après une fine pluvie le commandant Thiegro est arrivé les enfants l'ont applaudi vivement sans savoir ce qui nous attendait dans cette déclaration il apparaît clairement qu'il y a eu la pluie je vous lis un dernier PV à titre illustratif il s'agit de celui de monsieur Mamadi Kuruma commissaire de police il était le commissaire de Dixine par intérim il dit ceci le 28 septembre 2009 alors qu'il pleuvait encore le commissaire spécialiste du 28 septembre m'a appelé pour me dire qu'il y avait un petit regroupement d'individus vers la pharmacie manisée près de la station totale ces déclarations est-ce qu'elles ne confirment pas l'information que vous a donné votre jeune frère et la déclaration faite par vous-même c'est une confirmation maître qu'il y a eu la pluie le 28 septembre 2009 effectivement merci monsieur le président merci monsieur le président maître oui maître j'avais décidé de ne pas prendre la parole tellement que j'étais effondré à la suite de votre narration je vous présente toutes mes condoléances merci maître on vous a demandé ce que colonel Diaby pouvait faire oui est-ce qu'il ne pouvait pas vous aider à accéder à la morgue pour identifier le corps et vérifier si le corps de votre frère était là-bas ça c'était une de ses possibilités oui est-ce qu'il ne pouvait pas aménager un couloir est-ce qu'il était obligé d'empêcher à ce que vous accédiez au corps en tant que ministre de la santé il aurait pu le faire maître en sa qualité de ministre de la santé qu'est-ce que vous attendiez de lui lorsqu'il est arrivé j'attendais de lui que toutes les tous les proches des victimes supposées être là puissent être autorisés à vérifier par eux-mêmes sur la présence de leurs proches ou pas dans l'ancêtre de la morgue en tant que ministre de la santé il vous a accédé a empêché d'accéder à la morgue et de vérifier des corps des corps n'ont pas été retrouvés dans le corps de votre frère oui à qui vous pouvez imputer cette responsabilité la disparition du corps en première position je peux me répéter oui vous avez été à la morgue pour vérifier si le corps de votre frère était là oui les gens rentraient à tour de rôle avant votre tour le ministre de la santé est arrivé oui il vous a empêché il vous a chassé des liers à la suite de ça des corps ont disparu vous n'avez pas retrouvé le corps de votre frère oui c'est effectif oui ou non vous êtes fondé à imputer la disparition du corps de votre frère à colonel Diaby à colonel Diaby ainsi que toutes les autorités qui ont décidé que des corps allaient être conservés pour une cérémonie de restitution à toutes ces autorités y compris colonel Diaby parlant du camp Alpha Yaya c'est que vos soeurs vous ont remonté oui est-ce que cela est possible sans que colonel Thiebreu colonel PV soit au courant à votre avis c'est pas possible est-ce que cela est possible sans que les autres autorités qui sont au camp Alpha Yaya ne soient au courant c'est pas possible je vous remercie monsieur le président merci monsieur le président monsieur le président Wuribailo oui voilà monsieur le président vous maintenez votre déclaration selon laquelle le ministre shérif ministre de la santé était effectivement sur le lieu dans l'ancienne de l'hôpital c'est bien ça à côté de la morgue à la morgue oui il était à la morgue oui et au même moment il y avait effectivement les corps de certaines victimes à la morgue c'est bien ça tout à fait tout à fait monsieur le porteur parce que ici il nous a été déclaré par le ministre de la santé qu'il n'a pas du tout vu un corps qu'il n'a pas eu accès à la morgue pas de commentaire monsieur le président moi je pense que ce point me paraît important est-ce que aussi vous maintenez que les militaires qui avaient été postés au niveau de la morgue ont été postés par le ministre de la santé pour empêcher quiconque d'avoir accès à ces corps est-ce que vous maintenez cette déclaration je confirme mais je ne peux pas vous dire que j'ai vu colonel Diaby en train de regarder un mort un cadavre un corps d'accord mais il était là en fait pour dire aux gens aux gardes là aux militaires là de rester sur les lieux et d'éloigner toute personne d'empêcher que tout le monde d'empêcher toute personne d'avoir accès à la morgue tout à fait et le code de la déontologie médicale faisait n'est-ce pas de veiller au respect strict de ces lois je vous remercie c'était cette précision que je voulais apporter je vous remercie merci chère confrère maître oui maître oui ou non un ministre de la santé est différent d'un directeur d'hôpital oui dans la hiérarchie des responsabilités très bien oui ou non un directeur d'hôpital est différent d'un directeur d'un centre de santé oui bien est-ce que vous savez qu'au sein de l'hôpital national d'un cas ou de Ignace dit il y a des services spéciaux qui n'ont rien à voir avec l'administration publique des services spéciaux naturellement qui n'ont rien à voir avec l'administration publique de l'hôpital est-ce que vous savez pour être plus précis est-ce que vous savez que les morgues sont gérées par des sociétés privées est-ce que vous le savez je ne sais pas ça moi ce que je sais les morgues sont gérées par le chef du service de la médecine légale maître j'ai posé la question on ne va pas rentrer dans les commentaires on aura l'opportunité de le développer il a reprendu d'accord est-ce que vous savez qu'une morgues son administration est plus spécifique que l'administration elle-même de la direction nationale de Donka je ne sais pas bien à plus forte raison cette administration n'est pas sous l'autorité mais pas sous le copole du ministre de la santé est-ce que vous le savez je ne sais pas d'accord alors je veux l'apprendre que les morgues ne sont pas gérées par un ministre de la santé c'est une continuité c'est comme cela question bien alors dire ou déclarer soutenir ici à la barre que colonel Diaby ministre de la santé a empêché des citoyens pour regarder leurs mots est-ce que vous savez que ce n'était pas de sa compétence est-ce que vous le savez monsieur je veux mettre sur la question vous oubliez les circonstances les circonstances indiquaient que les responsables des morgues comme vous le dites là pouvaient recevoir des ordres des ordres des autorités pour les circonstances alors si on tient compte de ces circonstances là je peux vous dire qu'il avait l'attitude d'autoriser ou pas est-ce que est-ce que vous savez qu'à l'instar par exemple des véhicules d'ambulance qui sont attribués aux deux hôpitaux nationaux est-ce que vous savez que ces corbiards qui existent entre ces deux hôpitaux sont sous une administration privée oui pour les corbiards pour les corbiards oui je sais bien alors vous avez dit ici que les corps ont été envoyés à l'esplanade de la mosse Faisal est-ce que ces corps lorsqu'ils se trouvent dans des corbiards ou dans un véhicule autre que les corbiards est-ce que vous savez que ce n'est pas le déplacement des ministres de la santé qui sont parvenus là-bas reprenez votre question est-ce que vous savez lorsque vous avez développé ici qu'au sein de la mosse Faisal les corps ont été débarqués dans des véhicules que ces véhicules soient des corbiards que ces véhicules ne soient pas des corbiards est-ce que vous savez que ce n'est pas sous l'autorité du ministre de la santé maître c'était des camions militaires alors raison de plus c'était des camions militaires raison de plus ces camions il y a une question subsidiaires c'est militaire c'est privé c'est administratif VA ou quoi ou AG la question est-ce que ces véhicules lors d'immatriculation c'est EP entreprise publique c'est AV AG arméguiné c'est VA véhicule administratif c'est des camions militaires c'est des camions militaires qui avaient déposé des corps en ce moment précis en ce moment précis colonie Diaby il était le chef d'état-major du gérant des armées il était ministre de la défense il était le ministre de la santé il était commandant d'un camp il était ministre de la santé il était ministre de la santé bien je vous remercie monsieur le président monsieur le président maître oui maître excusez-moi de dire toujours est-ce que vous savez je sais que vous êtes un prévoir du savoir mais pour les besoins de la cause étions-nous face à une mort naturelle à des morts naturelles ou à des morts résultants d'infractions criminelles à des morts résultants d'infractions criminelles maître très bien si d'ailleurs le colonel Diaby ministre de la santé s'est trouvé sur les lieux n'est-ce pas en mesurant la gravité de la chose c'est bien cela si c'était des morts que l'administration publique pouvait évacuer est-ce que n'aurions-nous pas aujourd'hui des bilans effectifs de personnes blessées des gens à infimité permanente des morts et tous les résultats nécessaires oui s'il est venu là c'est pour encombrer l'administration c'est pas ça en tout cas ça ne nous a pas permis d'identifier et de savoir où se trouvent les cordes mais pourquoi il est venu sur les lieux alors que naturellement même aujourd'hui ils sont en train de sortir les morts de la mort de la mort sans que ça lui dérange quelle est la question pourquoi étais-tu personnellement venu là-bas ce jour ça vous a pas inquiété laissez-le répondre je me suis dit que ce fait c'était pour nous dissimiler quelque chose c'est ça c'est pourquoi vous n'avez pas retrouvé votre frère tout à fait maître oui vous ne savez pas s'il est allé à l'océan atlantique s'il est dans des fosses communes ou si même on l'a mis dans le four crématoire là-bas vous ne savez pas je ne saurais le dire voilà merci monsieur le président une seule question chère confrère oui maître pouvez-vous nous fournir je veux dire au tribunal les deux numéros de téléphone sur lesquels vous communiquiez le 28 septembre 2009 avec votre frère ça nous aiderait à comprendre pouvez-vous nous fournir ça bien sûr je vous prie je ne sais pas si ça doit se faire maintenant ou après mais nous nous en avons besoin alors est-ce que vous pouvez le dire maintenant mais bien sûr les deux numéros oui pour qu'on note c'était à l'époque pour vous et pour le frère c'était à l'époque pour moi oui 60 oui 55 70 12 vous m'avez demandé à l'époque oui oui bien sûr c'est à l'époque rassurez-vous bien sûr c'était ça 60 55 70 12 68 55 70 12 et pour et pour lui c'était 60 57 14 0 3 et 68 57 14 0 3 non je vais vous parler des deux numéros sur lesquels vous communiquiez vous avez donné deux numéros ok c'est bon c'est parfait merci président merci c'est bon on en fera bon usage monsieur le président maître bas oui maître bien est-ce que vous savez que la responsabilité du corps bière dans la gestion du corps commence à partir du moment où le corps est embarqué dans le véhicule jusqu'à destination en fait c'est juste un moyen de transport merci servant à transporter le corps du funerarium ou de la morgue au cimetière voilà c'est de l'embarquement à l'enterrement à l'enterrement c'est ça est-ce que vous savez que la responsabilité du corps bière c'est ça c'est ça est-ce que vous savez que tant que le corps est à la morgue il est sous la responsabilité du ministère de la santé à mon avis je vous remercie monsieur le président merci monsieur le président cher maître oui maître est-ce que une morgue a une structure administrative bas en d'autres termes si vous voulez je change la question est-ce que au sein d'une morgue il y a une administration il y a la hiérarchie je pense que oui parfait cette direction au sein d'une morgue lorsque le corps est envoyé est-ce qu'il y a des formalités succinctes à remplir à accomplir mais bien sûr très bien parce que j'ai dit tantôt que les morgues relèvent de la médecine légale c'est vous qui le dites donc de son chef alors est-ce que vous savez lorsqu'un corps est introduit dans une morgue est-ce que vous savez pour la sortie il y a des traces il y a des des traces écrites dans un registre l'équipe de gardénage sortant et celle entente échange le service est-ce que vous le savez oui parfait quand c'est dans le cadre du fonctionnement normal c'est comme ça que ça se passe mais mais les élus 28 septembre est-ce que les morgues ont été déplacés est-ce que les morgues de Ignastim et de Donkart ont été déplacés d'un point A à un point B les morgues se déplacent oui vous avez dit en temps normal ça fonctionne non ce que je veux dire par là oui c'est que des corps qui ont été ramassés dans le but de dissimuler on ne sait pas comment ils ont été enregistrés mais comment ils sont sortis ça je ne peux pas vous dire qu'ils ont suivi la procédure normale est-ce que ces corps ramassés ces colonies Diaby qui les a ramassés une nouvelle question j'ai répondu à la question la dernière peut-être monsieur le président alors puisque il y a une administration personnelle et particulière au sein d'une morgue est-ce que cette administration est sous l'autorité du ministre de la santé une nouvelle question mais c'est la nouvelle là je ne l'avais pas posée à quoi si une nouvelle question est-ce que elle est sous l'autorité du ministre de la santé une nouvelle question s'il vous plaît vous pouvez déjà répondre d'accord mais j'ai la parole chez confrères souffrez un peu alors pour la toute dernière question mais pas oui maître alors à date en toute sincérité est-ce que colonie Diaby voulait imputer toute cette responsabilité en ce qui concerne les morts les corps dont il n'a pas vu une nouvelle question bon pour l'instant je pense que je remercie monsieur le président cher confrère vous êtes un peu pressé là passez le micro le ministre de la santé sur les lieux accompagné de beret rouge est-ce que ça ne présente pas une menace déjà une nouvelle question ah ça a été déjà posé je vous remercie monsieur le président il n'y a plus de questions monsieur Barré rejoignez votre place s'il vous plaît merci monsieur le président je voudrais avec votre permission vous communiquer la liste des victimes que nous souhaiterons faire entendre devant ce tribunal cela vous permettra cela nous permettra d'anticiper pour celles qui vont passer et au fil de votre calendrier je vous remercie monsieur le président monsieur le président il y a un problème qui va se poser c'est celle de la recevabilité de la constitution de parties civiles on n'est pas à cette phase s'il vous plaît d'accord voilà monsieur le président je voudrais préciser qu'il y a sur cette liste 46 parties civiles et qui constitue la première liste je vous remercie maître Amidouela ça vous concerne aussi je vous remercie monsieur le président et nous communiquerons notre liste parce que il est clair que il y a deux groupes de parties civiles deux collectifs d'avocats mais nous quelle que soit la partie civile moi je vous rappelle au nom de notre collectif c'est pour contribuer pour que nous sachions ce qui s'est passé dans cette affaire et dans l'intérêt de toutes les victimes mais nous vous communiquerons notre liste en temps opportun et je vous remercie le tribunal renvoie cette affaire au 15 février 2023 pour la suite des débats l'audience est levée et je vous remercie